Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le cinquième look pour Halloween et c'est Blanche-Neige, donc c'est pas Blanche-Neige la princesse toute belle et tout, non non, c'est la princesse possédée. En fait j'ai voulu faire une princesse un peu possédée, mortuaire et tout. En fait ce maquillage n'était pas du tout prévu de base, mais en fait j'ai quand même voulu le faire parce que je voulais avoir une princesse, je voulais faire un maquillage princesse cette année. Et du coup j'ai décidé de faire Blanche-Neige parce que j'aime beaucoup cette princesse. Et puis j'avais envie de faire Blanche-Neige c'est tout, donc j'ai créé ma propre petite princesse. Donc à chaque fois je le fais sur ma tablette, donc j'ai créé ma petite personnage de Blanche-Neige. Enfin bref, du coup c'est parti. Alors tout d'abord j'ai caché mes sourcils et je les ai poudrés. Ensuite je viens prendre un mouchoir que je viens séparer en deux pour que ça soit plus fin car je vais faire une cicatrice. Et je viens prendre mon latex liquide, mais attention, testez-le d'abord sur votre peau pour éviter toute allergie ou tout problème lié à la peau. Et ici avec un pinceau que j'ai pris exprès pour le latex parce que ça ne part pas après, je commence à en mettre sur ma joue reliée à ma bouche. Et comme vous voyez ça pique un peu à mes yeux parce que je ne supporte pas l'odeur. Mais je n'avais pas de marque après sur ma joue en retirant le soir. Ensuite je viens placer un bout de Kleenex, donc un bout de mouchoir. Donc pour faire ma cicatrice parce qu'en fait je n'ai pas de wax. Donc je l'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc des mouchoirs et du latex. Donc je mets plusieurs couches. Je crois que j'ai mis 5-6 bouts de mouchoir, quelque chose comme ça des deux côtés. Puis voilà je fais ça jusqu'à la fin, je recouvre de latex. Par contre si vous voulez que ça sèche plus vite et utiliser un sèche-cheveux ou quelque chose, sinon ça sera un petit peu long quand même vu les couches qu'on a mises. Donc à ce moment là c'est sec et je viens mettre ma base mat de chez Kiko. Qui est très bien, c'est celle que j'utilise d'habitude pour faire mon teint. Que je viens mettre partout sauf sur mon latex. Ensuite je viens utiliser mes deux fonds de teint actuels. Donc il y en a un qui est trop clair et un autre un poil trop foncé. Donc je mélange les deux. Et là je voulais que le teint soit un poil plus clair parce que blanche neige est claire de peau. Enfin même très claire vu qu'elle est blanche comme neige. Donc j'étais un poil plus clair quand même. Et donc je l'étale à l'aide d'un beauty blender. Donc je l'étale partout et bien sûr sur mon latex pour que ça se fonde à la peau. Donc ici je viens prendre mon anti-cerne habituel de chez Maybelline. Et je viens le placer sur mes zones de lumière habituelles. Donc mes cernes, mon nez, mon front, mon menton. Et je commence à étaler ça au beauty blender. Donc partout sur mon visage. Même sur mes cicatrices, enfin sur mon latex. Et je viens poudrer tout ça avec la même poudre que d'habitude la RCMA, la originale translucide. Et je l'étale à l'aide d'un pinceau. Enfin je tapote plutôt pour ne pas déplacer la matière en dessous. Et là je viens prendre ma contour palette de chez NYX qui est très bien utilisée d'ailleurs. Et je viens utiliser ces deux teintes là. Donc c'est mes teintes habituelles pour faire mon contouring. A l'écran il paraît bien orange alors qu'en vrai c'est pas si orange que ça. Donc j'en mets en tant que contouring sur mes tempes, le creux de mes joues, ma mâchoire, mon double main de temps. Et voilà, comme d'habitude. Ensuite je viens faire mon nez avec les mêmes couleurs. Donc comme vous voyez à l'écran je sais pas comment vous expliquer. Mais je fais un petit rond, je fais mes arrêtes de nez. Enfin je l'affine en fait mon nez. Et je viens estomper tout ça à l'aide d'un gros pinceau. Et ici je viens prendre en fait, c'est un fard à paupières rouge de chez Kiko. Mais je trouvais pas mon blush du coup j'ai pris ça en tant que blush. Donc il marque très bien donc mettez-en peu. Mais moi j'en voulais assez quand même donc c'était très bien. Et ici avec l'aide de mon gros pinceau je viens estomper le tout parce que c'était assez marqué quand même. Et ici je viens prendre la palette Norvina de chez Anastasia Beverly's. Et je viens prendre ce marron que je viens mettre en creux de paupières. Donc comme d'habitude ça va être un maquillage assez nude parce que Blanche Neige n'a pas un maquillage de ouf. C'est marron. Ensuite je viens prendre cette couleur pour ma couleur de transition. Oui c'est ça. Et je viens dégrader les deux ensemble. Et là je viens faire mon cut crease. Donc un cut crease très basique avec l'aide de mon anti-cerne et d'un petit pinceau. Ici je viens prendre la couleur la plus scintillonne de la palette que j'adore. Que je viens mettre sur mon cut crease à l'aide d'un pinceau plat. Et là mon coin externe je commence à dégrader les deux couleurs ensemble. Ensuite je commence à faire mon rat de cils avec le même marron. J'utilise les mêmes couleurs qu'au-dessus. Donc c'est la même chose. Là je viens poser mes faux cils. Et ensuite je prends le Epic Liner de chez NYX. Pour commencer les sourcils de Blanche Neige. Alors ils sont assez fins. Et ils sont très noirs parce qu'elle a les cheveux comme l'ébène. Donc les sourcils suivent. Ensuite je viens corriger si j'ai fait des petites erreurs avec mon anti-cerne. Et ici je viens prendre ces quatre couleurs. Donc pour faire mes petites veines que vous allez voir après. Enfin ce sont des grosses veines d'ailleurs. Je les ai fait un peu trop épaisse. Et du coup pour commencer je mélange le noir et le rouge. Pour faire mes veines rouges. Tout simplement. Enfin bordeaux plutôt. Et ensuite je viens commencer avec les veines un peu plus bleutées. A l'aide du mélange du violet et du bleu. Ici je poudre un petit peu pour pas que ça bouge. Et là je viens attaquer ma bouche. Donc à l'aide d'un petit ciseau. Mais attention c'est dangereux de ne pas vous couper. Prenez votre temps. Moi j'ai pris mon temps. C'est juste que c'est en mode rapide. Pour pas vous blesser. Parce que ça peut faire assez mal quand même. Ici je viens prendre les crèmes color noires et rouges de chez NYX. Je viens mélanger les deux ensemble. Pour créer un bordeaux que je vais mettre sur ma plaie. Un petit peu autour pour que ça rougisse. Et au final j'ai rajouté du noir pour de la profondeur en fait. Pour que la blessure soit assez profonde. Ensuite je commence à faire les extérieurs. Donc parce qu'une blessure bien sûr c'est rouge. Sur les côtés il y a des rougeurs. Donc je fais la même chose des deux côtés bien sûr. Donc j'essaye de me rapprocher un max de ma bouche. Sinon ça va pas faire très crédible. Et là je reviens prendre mon fard rouge du début. Qui m'a servi de blush. Et je viens en mettre tout autour. Donc pour encore ajouter des rougeurs. Donc ici je viens rajouter mes deux sangs. Donc le coagulant de Chimerone. Et un que j'ai eu dans un magasin de déguisement plus liquide. Donc je viens mettre le sang coagulant d'abord dans ma plaie. Parce que le sang coagule. Enfin il crée des petits caillots quand la plaie s'ouvre. Enfin vous voyez l'état d'une blessure. Et ensuite je rajoute un petit peu tout autour. Pour que ça fasse plus naturel entre guillemets. Ici je rajoute à l'aide d'un canton, tige et d'une éponge à barbe. Le sang plus liquide. Parce que comme vous le voyez ce n'est pas une petite plaie. Elle a été tranchée ma bouche. Donc il faut vraiment qu'il y en ait partout du sang. Alors ici je viens rajouter mon gloss rouge. Parce que Blanche Neige a les lèvres rouges. Et ensuite je viens rajouter mon highlighter. Donc c'est un Jelly Matte Shadow de chez Colourpop. Que je mets donc sur mon nez et le haut de mes joues. Ensuite je vais prendre un highlighter poudreux. Donc de chez Make Up For Ever que je rajoute par dessus. Et voici le maquillage terminé. Donc voilà le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors ça ressemble un petit peu à un que j'ai fait l'année dernière. En fait de base je voulais mettre des agrafes. Mais en fait j'avais plus d'agrafes. J'ai oublié d'en acheter. Donc tant pis c'est une bouche. Donc c'est un classique aussi. Mais en tout cas si ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. A liker cette vidéo. Et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Qui sont tous en description. Mais en tout cas je remercie les personnes qui regardent mes vidéos. Parce que franchement ça me fait plaisir. Ça m'apporte du soutien. Ça me motive vraiment à poursuivre sur Youtube. Sur Instagram. Donc franchement merci à tous ceux qui sont là. A me soutenir. Franchement c'est adorable. Je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie encore une fois. Pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve bientôt pour le nouveau make-up. Pour Halloween. Bye bye. Sous-titrage ST' 501